C'est un secret de polichinelle. Le déclin de la presse imprimée est accentué par l'apparition des réseaux sociaux qui se muent en canaux d'information. Face à cette situation, le quotidien gouvernemental ivoirien Fraternité Matin a lancé un séminaire de réorientation stratégique éditoriale et digitalisation de ses rédactions. Fraternité Matin, quotidien gouvernemental d'information générale, n'est pas en marge de ce phénomène. Cette année de son soixantenaire, le leader de la presse ivoirienne entend prendre également le leadership de la recherche et de la mise en œuvre des solutions palliatives pour réinventer la presse écrite et conduire un processus de digitalisation efficace pouvant garantir la pérennité de nos business tout en sauvegardant notre rentabilité. C'est l'objectif principal du séminaire de réorientation stratégique éditoriale et digitale que nous lançons aujourd'hui. Ce séminaire vient donc à point nommé pour plancher sur la relance stratégique éditoriale et digitale du groupe Fraternité Matin qui, face au changement de comportement des lecteurs, doit marquer un arrêt, faire l'état des lieux et esquisser les réponses appropriées. Au cours de la rencontre, Israël Guébeau, journaliste et membre du conseil d'administration de l'École supérieure de journalisme de Lille a prononcé une conférence inaugurale auteur du thème « Quelle presse écrite face au nouveau comportement des consommateurs de l'information ? » À cette tribune, l'homme de Média a proposé la méthode print. Premièrement, il faut professionnaliser les différentes plateformes, les applications qui rendent l'expérience utilisateur beaucoup plus digeste. Deuxièmement, il faut repositionner l'utilisateur, le lecteur au cœur de l'information. Donc, dans les productions éditoriales, il faut penser à des sujets qui intéressent le lecteur. Aussi, il faut innover. Innover, c'est faire appel parfois à des technologies comme l'intérêt artificiel pour comprendre le mode de consommation, pour comprendre ce que veulent les utilisateurs, pourquoi ils sont sur un tel article et pas un autre ainsi de suite. L'autre, c'est ce qu'on appelait le nouer un partenariat avec le lecteur, faire des ambassadeurs, faire des correspondants, vraiment les intégrer dans la démarche éditoriale du journal. Et puis, on fait le T, c'est la transition numérique, comment est-ce qu'on passe du papier avec tous les outils, toute la démarche pour arriver vraiment vers le numérique. Les 20 et 21 avril ont été consacrés aux ateliers, partages et expériences et aux réflexions pour faire du journal soixantenaire, un journal dans l'air du temps. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –